lundi soir 24 du mois de janvier et 22 du mois de jvatt un shiour très très intéressant aussi à partager bs ratachem à écouter surtout un shiour qui a été acheté pour tous les 25 du mois donc on est déjà vers le soir c'est parfait pour cela pour les enfants de la famille atia bs ratachem sarah noemi jennifer pour l'élévation de l'âme de esther bat shoshana décédé cette année que le mérite de cette étude on a déjà donné les noms donc on attaque tout de suite ce shiour qui normalement aurait dû être fait demain matin mais nous faisons ce soir demain matin nous avons un anniversaire aussi pour le cours alors le shiour que nous allons développer ensemble est un sujet qui malheureusement quand il est mal compris ou mal analysé mène beaucoup de couples à la dérive des gens à perdre leur poste des fois et pire encore l'amitié la famille se disloquent à cause de ce manque d'attention vous remarquerez chers amis que le mot schéma israël est très souvent traduit par écoute ou reçoit des fois il arrive que dans les discussions que nous avons nous entendons ce que l'autre nous dit mais nous ne le recevons pas c'est à dire que on ne va pas faire attention comme par exemple et bien ton patron va te dire écoute tu viens tout le temps en retard ça suffit avec ça ouais bon ok c'est bon mais de l'autre côté il voit pas que je finis un peu plus tard il y a toujours vous savez on a souvent des raisonnements qui viennent justifier ce que nous nous pensons mais la question c'est est ce que tu as entendu ce que lui a dit et malheureusement dans notre façon d'être on est toujours proche de nous mêmes à trouver des arguments et des circonstances atténuantes à nos défauts on oublie malheureusement des fois de tenir compte de l'existence et de la demande de l'autre et ça c'est un drame c'est un drame que l'on trouve très souvent dans les couples qui partent à les dérives dans les domaines professionnels et dans toutes les relations avec autrui des fois on dit des choses mais on ne les reçoit pas comme par exemple on veut bien entendre qu'il faut être chômeur chabat chômeur misvot est ce que tu le vis est ce que tu as compris alors si tu as compris pourquoi tu ne le fais pas si on te dit quelque chose pourquoi tu ne le dis pas les autres à chez la c'est là que se cache toute la grande question de ce relatif entre le fait d'être capable d'entendre et des choses et de réagir à ces choses quand la femme te dit par exemple tu sais chérie je comprends pas ok les autres faut pas s'en occuper il y a nous mais tu peux pas venir une fois de temps en temps un vendredi sur deux avec des fleurs en l'honneur du chabat le mari il entend les choses mais il le fait pas pourquoi alors qu'est ce qu'elle fait la femme tes fleurs alors on veut te dire mais tu peux te les garder ce que je veux c'est de l'attention ce que j'aimerais c'est que tu me fêtes mon anniversaire tu me fêtes mon chabat c'est l'anniversaire de mariage il y a quelque chose c'est de la soumette lèvre ça veut dire fais attention à moi ouais mais tu me saoules je travaille du matin au soir j'ai pas que ça dans la tête attend d'abord qu'on arrive à finir le mois donc tu as entendu ce qu'elle a dit mais tu n'as pas reçu sa douleur tu n'as pas reçu son message tu n'as pas reçu qu'elle est fatiguée tu n'as pas reçu qu'elle en a marre de t'attendre tu n'as pas compris tu n'as pas réalisé qu'au bureau il y a peut-être un mec qui est en train de lui dire pour ton anniversaire j'aimerais bien t'offrir quelque chose si je peux me permettre je sais pas si on a le droit dans le judaïsme parce que le mec il a des années-lumière de la torah et toi tu es son mari tu fais pas attention tu prêtes pas attention à tout ça toi le mari tu fais pas attention que peut-être elle a besoin quand elle te dit tu sais mes chaussures elles sont trouées mes chaussures sont trouées oui mais j'ai pas d'argent va t'emprunter laisse pas ta femme avec des chaussures trouées elle a honte vis-à-vis des autres elle a honte vis-à-vis de son travail on n'est pas à l'écoute quand on veut et que notre femme nous dit je peux pas ce soir je suis vraiment pas bien on n'est pas à l'écoute on entend mais on ne reçoit pas les choses qu'on a dites et c'est pareil dans le sens contraire combien on devrait faire attention quand le mari dit à sa femme chérie tu fais attention à toi ça va tu me soules ça va j'ai des gosses non il t'aime pas tu prends du poids tu lui plais pas il ya un truc qui va pas non on écoute mais on ne change rien quand le mari dit à sa femme j'aimerais que quand je rentre le soir de les mettre si tu peux juste un tout petit peu t'arranger je travaille dans un milieu il ya plein de femmes c'est dur pour moi je rentre à la maison je te vois malgré moi je compare s'il te plaît arrange toi un peu on écoute mais on n'arrangerait rien jusqu'au jour où la personne et je justifie pas j'explique des événements de la vie et bien quand on dit chez ma israël chine marine c'est les lettres du mot c'est les initiales recevoir sur nous le joug des six cent treize mille votes de la torah la chérina vient sur nous recevoir c'est être actif à ce qui est entendu tant que bien sûr ça ne contredit pas la halakhah mais combien de fois ça m'arrivait dans l'échelon baï d'entendre mais raf tuto ça fait des années que je lui dis ce que vous êtes en train de lui dire elle le fait pas il faut que vous lui disait pour qu'elle commence à réaliser parce que maintenant que je veux je veux divorcer et c'est pareil quand j'entends un enfant qui renvoyait d'une école comme ça s'est passé à jérusalem tibane véticonen alors j'appelle j'appelle le directeur pour comprendre mais raf tuto je lui ai déjà dit quinze fois il a entendu ou entendu il a entendu mais il n'a rien fait pour autant il est toujours aussi vulgaire dans les classes il est toujours aussi insupportable il manque de respect il est ceci il est cela j'appelle l'enfant avec les parents qu'est-ce qu'on constate ouais mais il me saoule sauf les parents mais c'est pas de tout ce que tu nous a dit est-ce qu'on est réceptif quand on dit schéma israël est ce qu'on est réceptif qu'on est qu'un seul peuple est-ce qu'on est réceptif à la demande de l'autre quand ta femme te dit je t'en supplie invite quand tu veux tout le temps le shabbat on invite ce shabbat je peux pas j'ai pas la santé et puis je voudrais être avec toi ouais mais tu sais très bien moi j'ai promis bien oh oh comme j'ai marqué ici être la priorité de l'autre quand on parle c'est qu'on souhaite une chose qu'avant que tu te mettes en avant tous tes problèmes de ta vie est ce que tu peux me mettre une fois en priorité chère dame chère mesdames plutôt si votre mari il a besoin de votre beauté et qui vous le dit faites vous belle avant qu'ils rentrent quand des fois je vous parle de faits réels la femme dit à son mari brosse toi les dents t'es une alène de foc tu sens mauvais tu laves pas tu viens vers moi ça me dégoûte et que je dis au mari d'un couple qui vit à tel aviv mais tu as entendu ce que te dit ta femme ouais mais moi je rentre le soir je suis crevé et puis toute façon ils ont divorcé et quand il y a eu le divorce le jour du gâte il est venu me voir avec des larmes pardon je vais la récupérer je vais me laver deux fois par jour mais va te laver qu'est ce que tu comprends pas pourquoi on est bête je rentre ma femme me dit chérie s'il te plaît ça j'écoute je fais un émitra chef il faut être à l'écoute du problème tout le monde sait que la guéoula arrive le mashach va être là dans très peu de temps on va donner des dînes de rejbon est-ce qu'on se prépare à ça on sait que celui qui se met en colère c'est comme si tu fais la vodazara est-ce qu'on se calme dans nos midotes on sait que quand on n'éduque pas ses enfants dans la torah faut pas s'attendre ouais parce qu'ils deviennent des gens qui feront attention après toi après la mort tout le monde peut faire chouva il n'y a pas de désespoir mais on ne récolte que ce que l'on a semé tu sais que la torah elle est vraie qu'est-ce que tu en fais va il schma yitro il est venu et les autres ils ont entendu et sont restés là où ils sont qui sont les autres il n'intéresse personne ils sont morts comme si qu'il n'avait jamais existé mais yitro on fait ça c'est houda on parle de lui il est une paracha à son nom parce que la torah veut nous dire quand tu prêtes attention à l'autre cime lève mets du coeur alors l'autre te donne vie pour l'éternité alors je voudrais juste vous dire un tout petit message vous les enfants quand vos parents vous parlent et vous disent que ça les dérange que le voisin te dit je vous en supplie baisser la musique il est déjà tard je n'arrête pas à faire dormir les enfants ayez de l'écoute au problème de l'autre et plus ça se rapprochera de votre famille et plus vous devrez être à l'écoute tant que ça correspond à la halacha bien sûr je répète tant que ça correspond à la halacha elle vient avec moi on va en boîte de nuit j'écoute comme il a dit j'écoute et je fais chas ve shalom on parle de choses sincères mais surtout au moins dans les couples entre les parents et les enfants les enfants et les parents qu'on soit à l'écoute quand tu viens et que tu es un couple recomposé et que le fils de ta femme ou le fils de ton mari te manque de respect et qu'un des deux conjoints dit excuse moi ton fils manque de respect tu veux pas que je me mêle je suis pas le père occupe toi oh ça va laisse le non 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 type chat non comment tu peux être bête tu sais comment ça va finir cette histoire sur le terrain avec un divorce parce que t'es bête il te dit ton fils il commence à me ça y est stop stop prends le de côté tu veux pas que je me mêle tu veux pas que j'éduque je suis pas le père bouge bouge 90% des divorces de mariage recomposé est dû aux enfants pourquoi ? parce qu'on les a rendus les pauvres face à une situation où soi-même on s'autodétruit et la femme ou le mari est entre le marteau et l'enclume le choix entre ses enfants et sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon alors que les choses pourraient être superbes superbes ta femme te dit écoute tes enfants ils me parlent mal ouais mais tu dois les comprendre parce que leur mère tu sais les pauvres ils ont pas demandé le divorce mais attends c'est pas un psychiatre ta femme c'est pas une psychologue c'est pas une thérapeute elle t'a pas épousé pour subir elle t'a épousé pour t'aider dans l'éducation si tu veux de tes gosses mais quand il faut leur faire à manger et faire la machine à laver et les emmener chez le médecin elle est là parce que toi tu travailles donc elle se l'occupe comme une mère alors quand elle te dit un mot sois un peu à l'écoute un peu mais pas à l'écoute t'écoutes et c'est tout t'as des arguments tu les donnes avant qu'il y ait un peu avant que les choses aillent vers leur perte cette phrase on sait pas comment la traduire écoute ou reçois en réalité ce que veut dire c'est que quand t'as reçu 5 sur 5 c'est sûr que t'as écouté mais si tu fais pas alors tu n'as fait qu'écouter comme on le dit dans le proverbe c'est rentré par cette oreille et c'est sorti de l'autre ça sert à rien et après qu'est-ce qui se passe étant donné que tu n'écoutes pas ce que je te dis et bien je ne te parle plus étant donné que je ne te parle plus je laisse le vase se déborder et le jour où ça déborde je te dis goodbye et c'est bizarrement toujours à ce moment là que tu dis mais je n'avais pas compris à quel point c'était sérieux je voulais partager ce chiour parce que je suis confronté dans mon travail à énormément de problèmes qui tournent autour de cette difficulté d'être non seulement capable d'écouter mais d'être aussi capable d'être celui qui fait plaisir à l'autre ta femme elle te dit je t'en prie on fait comme ça et comme ça c'est pas anti-Allah ce que je te demande moi ça m'aiderait t'as azor là fait aide maïch il n'y a pas de honte que de donner de la joie à ceux qu'on aime colle tout